Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors toujours pas sevré de votre addiction à ce que je vois. Toujours pas. Et aujourd'hui, thème de l'émission Oblige, vous allez nous débroussailler le terrain des acronymes du champ du numérique. Et on commence avec la FOAD. On en entend parler partout Mathieu, mais qu'est-ce que c'est ? Alors la FOAD, c'est pour formation ouverte et à distance. C'est un concept qui existe depuis les années 90, mais qui recouvre des notions qui sont bien plus larges et bien plus anciennes, puisque dès les années 80, on parlait déjà de EAO, EAO pour enseignement assisté par ordinateur. Oui, puis avant, il y avait aussi le Minitel ou les envois par courrier. Vous avez bien connu ça, enfin surtout vous, Bernard. Merci Jonathan. Alors en tout cas, l'univers de la FOAD est peuplé de nombreux acronymes et tous ces acronymes, quel est leur point commun ? C'est souvent l'usage de l'anglais qui rend un peu difficile la compréhension de tous ces acronymes. Alors quelques exemples. Alors il y en a beaucoup. On a par exemple des LMS, les Learning Management Systems, les LCMS, les Learning Content Management Systems, les LXP, Learning Experience Platform, c'est bien ça. Et à chaque nouvelle innovation technologique, on a un nouvel acronyme qui apparaît, un terme chasse l'autre. Donc si je comprends bien, mieux vaut être fluente en anglais comme vous, avoir fait anglais première langue. Voilà. Sauf si vous habitez au Québec, par exemple, où là, on parlera plus simplement d'environnement numérique d'apprentissage à la place du Learning Management System. En France, on aime bien utiliser l'anglais, puisque l'anglais a encore la cote. Et surtout, on a tout de suite cette notion de technologie, de modernité grâce à l'anglais. Alors un autre exemple de ces anglicismes intempestifs, Mathieu ? Oui. Alors parmi les exemples très connus, on a le développement des MOOC. MOOC pour Massive Open Online Courses. Donc les MOOC que l'on peut traduire par formation en ligne ouverte à tous ou cours en ligne ouvert et massif. On comprend mieux quand même dire en français comme ça. Bon allez, je crois que vous en avez un dernier pour la route. Oui, est-ce que vous connaissez le nom de la plateforme de formation à distance qui a été initiée par le ministère de l'enseignement supérieur ? No, sir. Alors c'est France Université Numérique espace MOOC pour Fun MOOC. France Université Numérique, ça donne fun. Et du coup, en anglais, on a cette notion de Fun MOOC qui pourrait être traduit par MOOC amusant. Eh bien, ils sont presque aussi drôles que vous, à la com du ministère de l'enseignement supérieur, Mathieu. En tout cas, merci pour ce nouvel éclairage sur des acronymes de l'EFOP. On est déjà impatients de vous retrouver, vous reviendrez ? Avec plaisir. Merci. 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 Merci.